Bonjour à tous, je suis Camille Tiane, cofondateur de Payplug, qui est un système de paiement en ligne pour les commerçants, et en particulier les commerçants PME qui vendent en ligne. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de diviser la présentation en deux temps. Déjà, pour présenter ce qu'on fait, pourquoi on existe, ce qu'on offre aujourd'hui, ce qui a fait que la société s'est bien développée depuis sa création, et vous faire un zoom en particulier sur la manière dont AWS nous a aidé à nous développer. Donc, avant de commencer, j'ai intitulé « Comment créer une banque de toutes pièces ? ». Alors, Jean Carpentier m'a dit « Vous n'êtes pas une banque », et je lui ai dit qu'on a eu un agrément d'établissement de paiement de la CPR, et qu'à part faire des prêts, on a le droit de faire tout ce qu'une banque de détail a le droit de faire. On peut ouvrir des comptes, on peut émettre des moyens de paiement, et on peut permettre des encaissements. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Ensuite, d'un point de vue stratégique, tout ce périmètre n'est pas notre stratégie, et je vais justement vous en parler plus spécifiquement. En commençant par quelques chiffres, trois grands chiffres. 2012, c'est l'année de la création de la société, quand mon associé et moi-même sommes rentrés des Etats-Unis, on faisait un MBA pour créer la société. 30, c'est le nombre de personnes qui travaillent chez Payplug aujourd'hui. On a doublé en 18 mois, même pas, en 14 mois à peu près. Donc une forte croissance. Et 5 millions d'euros, c'est le montant des financements qu'on a obtenus, qu'on a levé, obtenus depuis le début de Payplug, depuis 2012, dont à peu près un peu moins de 2 millions d'euros de la Commission européenne, qui nous a octroyé une subvention, principalement pour notre programme d'intelligence artificielle et de machine learning appliquée à la prédiction de fraude à la carte bancaire. Parallèle à ça, vous avez vu, ça a été mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, on a annoncé récemment un adossement à Natixis, donc filiale du groupe BPCE, dans le cadre d'une prise de participation majoritaire. Et c'est un partenariat, on pourra éventuellement, s'il y a d'autres questions, en reparler, mais c'est un partenariat très intéressant, puisque c'est vraiment une alliance entre un grand groupe et une fintech où il y a beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. Et je pense que des deux côtés, on est vraiment heureux de ce projet. Concrètement, pourquoi on existe ? Ça, c'est notre proposition de valeur, mais avant tout, on existe à cause de ça. Ça, ce sont les pages de paiement que vous connaissez tous. Donc ça, c'est une des pages de paiement qui existe, qui est offerte par un opérateur historique, comme on aime les appeler, et qui, concrètement, vous permet de payer depuis votre ordinateur, sur Internet, mais aussi sur mobile. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est pas très lisible à gauche, mais ce qui est vraiment catastrophique, c'est à droite. Et je pense que parmi vous, si vous avez déjà essayé d'acheter sur votre mobile, il y en a beaucoup qui ont abandonné l'achat. Moi, ce qui me frappe le plus, et qui est anecdotique, mais c'est vraiment symptomatique du fonctionnement, c'est que quand vous cliquez dans la case numéro de carte bancaire, ils ont choisi d'afficher les lettres. Et parfois, il y a les lettres et les chiffres, là, il n'y a que les lettres, alors qu'il y a un numéro. Et ça, ça montre que ça n'a pas été prévu pour l'ergonomie, pour les usages qui existent aujourd'hui. Nous, ce qu'on offre, c'est avant tout des pages de paiement qui sont simples et ergonomiques, qui permettent aux commerçants, en deux clics, de personnaliser l'expérience d'achat, avec une image de fond, la couleur qui est adaptée à la couleur de son site. Il a plusieurs modes de fonctionnement, soit c'est une redirection vers la page de Payplug, soit c'est une pop-up qui apparaît dans son site, qui en fait est une redirection, mais qui apparaît comme à l'intérieur du site, donc le client n'a pas l'impression de sortir du site. Et sur mobile, évidemment, c'est adapté au mobile, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement la taille, mais c'est aussi qu'on affiche les chiffres. Alors, ça semble très simple comme ça, mais ça va plus loin que ça. Ça, c'est un exemple. D'autres choses qu'on fait, par exemple, c'est qu'on a des outils d'aide à la saisie, c'est-à-dire qu'on met des espaces entre quatre caractères. Ce n'est pas évident à faire en JavaScript, je vous invite à regarder si vous êtes un petit peu techniques, mais ce n'est pas évident à faire, de mettre des espaces, parce que quand on fait espace arrière, il faut savoir que s'il y a un espace juste avant, il faut supprimer deux caractères. Donc ça, c'est un travail d'ergonomie qu'on a fait et qui aide à la saisie. Un autre exemple d'aide à la saisie sur lequel on a travaillé, c'est que si, par exemple, qu'au moment de la date, vous mettez 9, on va tout de suite mettre 0,9, parce qu'on sait que vous parlez du mois de septembre. Ça ne peut pas être le premier caractère d'un mois à deux chiffres, 9. Donc ça, ça fait que ça aide les gens à terminer leur achat. Et au fond, c'est ce que nos clients, donc les commerçants, veulent, puisqu'ils veulent arrêter de perdre des ventes, comme ils en ont énormément perdu avec les solutions qui existent. Enfin, ce qu'on offre, c'est un portail de gestion, qui est axé autour de la simplicité, puisqu'on donne des notifications en temps réel, sur les achats, sur les abandons de panier, sur les échecs. On donne un portail qui permet de suivre tout l'historique de ces transactions. On donne un motif pour les échecs de paiement. Alors ça, c'est quelque chose qui aide énormément les commerçants, parce qu'au lieu de leur dire code 423, regardez dans le document PDF qui répertorie tous les codes d'erreur, on va mettre une phrase en français, et d'ailleurs qui est traduite, puisque notre portail existe déjà en quatre langues, puisqu'on a décidé de se lancer en Espagne et en Italie cette année, et on a évidemment le portail en anglais également, c'est de dire, le client n'a pas terminé son achat parce que la carte avait dépassé son plafond mensuel, ou le client n'a pas saisi le code 3D Secure. Et en fait, ça permet aux commerçants de pouvoir relancer son client. Il y a un bouton renvoyer une demande de paiement par email, qui dit, voilà, j'ai vu que vous avez eu des problèmes avec le 3D Secure, je vous propose de repayer sans le 3D Secure, si par exemple il a confiance au client, ou de relancer un paiement. Donc tout ça, ça va dans la même logique, ça aide le commerçant à vendre plus avec des outils simples. Un dernier point que je vais mentionner quand même, c'est le Smart 3D Secure. C'est issu du programme européen qu'on a développé grâce à la subvention. Le 3D Secure, vous savez ce que c'est, c'est la validation SMS, ou avec une petite carte, ou avec un mot de passe que votre banque vous donne, donc la banque du payeur, pour garantir la transaction au commerçant. C'est-à-dire que quand le 3D Secure est activé, le commerçant ne va pas être mis en cause si jamais le paiement a été fait à une carte volée, c'est la banque qui a émis la carte, qui prend la responsabilité. C'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. C'est génial le 3D Secure, parce que jusque-là, le commerçant prenait le risque. Pas tout le monde le sait, mais s'il y a un paiement par carte volée, sans 3D Secure, et que le client déclare un impayé ou déclare un vol, c'est ensuite le commerçant qui doit rembourser la transaction. Plus des frais de gestion, plus il a déjà livré en général la marchandise. Donc c'est une énorme perte pour le commerçant. Donc ce que le secteur a lancé, c'est un très bon dispositif, le 3D Secure. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand le 3D Secure est activé, on perd 18% de chiffre d'affaires. Donc tout de suite, ça devient moins intéressant, parce qu'imaginez votre entreprise, on vous dit, voilà, vous pouvez vous protéger sur des fraudes, sauf que l'assurance coûte 18% de votre chiffre d'affaires. Donc nous, on trouve ça très cher, nos clients également, c'est pour ça que les clients n'aiment pas le 3D Secure. Ce qu'on a développé, c'est un programme, enfin, c'est une technologie propriétaire qui est basée sur l'intelligence artificielle. CWS sur l'intelligence artificielle, mais on a commencé à les tester, parce qu'il y en a une partie qui a été relancée récemment ou qui est ressortie récemment. Mais en tout cas, on a développé un certain nombre de choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on se base, enfin, notre outil, notre modèle, apprend sur toute notre historique de données de transaction et donc de fraude pour pouvoir définir en temps réel. Donc ça nous prend quelques dizaines de millisecondes au moment du paiement, donc ça rentre pas le paiement. Et au moment du paiement, on regarde pas mal de choses comme le comportement de l'acheteur, s'il a ouvert plusieurs onglets dans son navigateur, s'il fait un copier-coller, s'il s'est baladé pendant longtemps sur le site ou s'il a fait un achat très rapide. Toutes ces données ont fingerprint son navigateur, ont fingerprint sa machine pour savoir si c'est la même machine qu'il avait déjà été utilisée sur un paiement précédent. On a à peu près 70 critères aujourd'hui simples et ensuite des dérivés. Et en temps réel, on score la transaction. Et si on est au-dessus d'un certain risque, on déclenche le 3D Secure. Ce qui fait qu'avec le même taux de fraude, on est capable de déclencher le 3D Secure que sur 10% à 15% des transactions en fonction du profil du commerçant. Ce qui fait qu'effectivement, il perd 20% de son chiffre d'affaires, mais que sur ces 10% à 15% de transactions. Donc c'est quand même vachement mieux que de dire, on l'applique à toutes les transactions de manière un peu brutale. Quel est le challenge de créer une banque ? Je pèse un peu mes mots, ce n'est pas pour faire de la provoque, mais on est quand même en train de créer des services qui sont entre guillemets régaliens, qui sont assujettis à une réglementation très stricte sur les services de paiement, en l'occurrence, puisqu'on a un agrément d'établissement de paiement, des enjeux de sécurité et de certification importants. Et on a dû passer par toutes ces étapes. Les grands challenges, concrètement, pour le dire avec des mots simples, c'est de faire passer des transactions. Faire passer des transactions, comme vous le savez tous dans votre secteur, c'est difficile parce qu'il faut une très très haute disponibilité. Avoir 10-15 minutes de downtime, c'est catastrophique parce que ça fait perdre de l'argent à nos clients qui ne peuvent pas nécessairement rejouer ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas comme les e-mails, si ça ne passe pas tout de suite, ça partira dans 5 minutes. Là, on fait passer de l'argent. C'est vraiment critique. Il faut faire passer les paiements. Il faut que ce soit sécurisé. On doit protéger les données. Ça, c'est essentiel. Les données de nos clients, d'un point de vue confidentialité, mais les données de paiement, les données de cartes, puisqu'il y a un vrai enjeu de fraude et de vol important. Et enfin, les sujets lutte contre la fraude et je voudrais dire de conformité de manière générale. Nous, on a l'envers du décor de Payplug, enfin l'autre côté de Payplug, la face cachée, c'est ce qu'on a appelé notre moteur de KYC 2.0 qui est assez important puisqu'on enrôle tous nos clients avec un KYC complet qui est approuvé par la CPR, qui est un KYC pour lequel on valide, on justifie l'identité, enfin on fait des vérifications sur l'identité et les activités de nos clients commerçants. On va vérifier un certain nombre de pièces, toutes les justificatifs, les pièces sont soumises automatiquement en ligne, un certain nombre de validations automatiques, un certain nombre de validations manuelles. Aujourd'hui, nos opérateurs back office font un KYC complet en 10 minutes. Donc, c'est la limite à partir de... Enfin, ils sont obligés de finir en 10 minutes. S'ils n'ont pas fini en 10 minutes, ça monte au manager. Mais en gros, 90% se sont terminés en 10 minutes. Ce qui fait qu'on a une capacité d'enrôlement de clients assez importante, on est capable d'enrôler des clients rapidement. Et comment on le fait ? C'est justement avec ce que j'appelle le KYC 2.0. C'est la soumission des pièces automatiques dans le portail, enfin du côté commerçant, et un back office qu'on a développé. Et en fait, c'est plus facile quand on est une startup parce qu'on n'a pas la legacy, évidemment. Mais quand on a développé ces outils de KYC, on s'est dit, concrètement, on a besoin de contrôler les pièces, voir la cohérence entre les pièces et le formulaire d'inscription. Et ensuite, on va regarder ce qui se dit sur Internet, sur les données qu'on a récupérées des pièces et du formulaire. Et donc, on va chercher sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn, dans plein d'endroits, ce qui se dit sur la société, sur les dirigeants, sur société.com. On utilise des outils de credit scoring pour pouvoir identifier déjà les fraudes, les gens qui mentent quand ils font des fausses déclarations, qui font des usurpations d'une identité, mais aussi les comportements d'activité à risque. les gens qui vont déclarer qu'ils vendent des fleurs alors qu'en fait, ils vendent des choses illégales, par exemple. Donc, pour tous ces enjeux, on travaille avec AWS. Alors, évidemment, à nouveau, c'est évident quand on est une start-up de passer sur Amazon nos web services. Donc ça, je ne suis pas là pour vous convaincre de ça. Concrètement, on a commencé avec une instance EC2 avec sa base de données. Aujourd'hui, on est développé. C'est quand même des chiffres très petits par rapport à vos organisations. Pour nous, c'est quand même assez important, mais surtout, ça nous a permis plusieurs choses. Un, la scalabilité. Avant tout, on a choisi AWS pour la notion de scalabilité et d'agilité. On a voulu commencer avec une machine et pouvoir se développer en fonction des usages. Et au début, on n'avait pas vraiment l'idée de tout ce qu'on devait construire, tout ce qu'on devait développer pour pouvoir gérer notre transaction en temps réel, etc. Donc, tout ce qui est scalabilité, la possibilité d'ajouter des machines, les utiliser uniquement quand on en a besoin. On a également un sujet pour tenir la charge. AWS nous a permis, enfin nous permet encore, de dimensionner notre infrastructure en fonction de la charge. Donc là, par exemple, on arrive en période de Noël, ça commence à monter, il y a des pics. Là, le Black Friday, on a fait trois fois plus que notre record journalier. et tout ça fait qu'on a dû allumer plusieurs machines et c'était très facile parce que comme on a de la haute disponibilité partout, on a mis des séries de machines derrière chaque load balancer et on a allumé celles dont on avait besoin ce jour-là et puis on les a éteintes le lendemain parce qu'on savait qu'on avait besoin de moins. Et donc, ça ne nous a coûté de l'argent que quand on en avait besoin. Donc, ce sujet de scalabilité a été très important et pour nous, c'est une évidence. Deuxième sujet, c'est un cas d'usage un peu particulier mais je voulais quand même montrer qu'AWS nous a beaucoup aidé notamment au niveau du business support qu'on utilise. On a voulu se prémunir ou en tout cas créer des barrières et des barrages autant que possible contre les attaques de type DDoS. Dans notre industrie, il y a eu beaucoup de ransomware cette année, des demandes de rançon avec des menaces d'attaques de type déni de service. On a voulu faire ça assez rapidement. On s'y est mis pendant cinq jours et on a mis de la haute disponibilité avec CloudFront un peu partout et c'est grâce au support d'AWS qui nous a mis en relation avec un de leurs experts sur ce sujet aux Etats-Unis, qui a validé notre architecture, qui nous a donné quelques conseils et ça, ça avait été très utile dans un laps de temps très court. Et le mot de la fin, c'est le troisième et le point, je pense qu'il fera aussi la transition sur la suite, c'est le point de la sécurité. J'ai quand même une minute ? Bien sûr. Surtout que c'est un point qui est crucial par rapport à notre activité. Pour faire passer des données de cartes, on est assujetti à la norme au standard PCI DSS. Nous sommes certifiés PCI DSS Level 1, Service Provider. Pour ceux qui savent ce que c'est, ça veut dire qu'on a à peu près 120 points de conformité à respecter. Ce qui était vraiment essentiel, c'est qu'AWS, évidemment, sur la partie bleue de la slide de Daniel-Marie, cochait toutes les cases et ça nous a permis je pense d'évacuer à peu près 30 ou 40% du questionnaire et de la certification. Mais en fait, ce n'est pas là qu'AWS nous a vraiment aidés. C'est vrai qu'AWS dit oui, on a les certifications. C'est vrai que ça nous a enlevé le manque de travail mais pour nous, startups, c'était évident que de toute façon, on allait passer par un cloud qui allait respecter PCI DSS. Là où AWS nous a vraiment aidés, c'est sur la partie haute de la slide avec les couleurs, tout ce qui était services supervisés, services gérés. Aujourd'hui, on gère nos security group de manière très simple grâce aux outils d'AWS. Il y a une chose, par exemple, qui nous aide énormément, c'est qu'on fait des vérifications continues toute la journée que toutes nos machines ont bien les niveaux de sécurité qu'on avait prédéfinis dans un fichier de config pour être sûr qu'à aucun moment quelqu'un avait, par erreur ou de manière malissie, modifié les accès de sécurité. Tout ça, ça nous a énormément aidés. Aujourd'hui, quand on a fait notre audit, notre QSA au début nous a dit « Mais vous êtes une start-up de 10 personnes, comment vous allez faire PCI DSS ? » C'est prévu pour des banques. Et quand il a appris qu'on était sur AWS, ça l'avait clairement rassuré. Et je pense qu'aujourd'hui, ce partenariat nous aide beaucoup. Donc merci et merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –